Bonjour et bienvenue à tous ! Lil Nasix est devenu, en très peu de temps, un rappeur d'envergure mondiale. Et ses titres qui atteignent les sommets des hit-parades sont passés de sans relâche sur les radios branchés du monde entier. Le jeune homme de 23 ans, qui baignait il y a peu dans l'anonymat le plus total, est donc maintenant une véritable star à l'aura planétaire, avec des fans qui l'idolâtrent totalement et qui se comptent par millions. Mais il faut bien admettre que le personnage est plutôt en couleur, et son style exubérant et pour le moins sulfureux est complètement hors-norme. Le jeune artiste est ainsi le premier chanteur noir ouvertement homosexuel à remporter un prix de la Country Music Association. Un mélange tout aussi improbable qu'incongru, mais pourtant la recette passe à merveille au vu de son succès phénoménal. Mais qui se cache réellement sous ce patronyme déluré et sous cette voix grave mais suave ? Et quelle est donc la terrible histoire de ce jeune chanteur au passé très trouble ? Et bien installez-vous confortablement car c'est exactement ce que nous allons tenter de vous révéler sur cette passionnante vidéo. Allez, on commence ! L'île Nasex, de son vrai nom Montero Lamar Hill, est né le 9 avril 1999 à Alicia Springs, une petite ville rurale de l'état de Géorgie aux Etats-Unis. C'est dans ce lieu à la beauté naturelle époustouflante qu'il grandira entouré de l'amour et de la protection de ses deux parents. Mais cette vie douce et agréable n'allait malheureusement pas se prolonger autre mesure, car alors qu'il souffle sa sixième bougie, le petit Montero reçoit un cadeau d'anniversaire empoisonné de la part de ses parents. Ces derniers entament une procédure de divorce en effet, et très vite, le monde tout entier du jeune garçon s'écroule autour de lui. C'est sa mère qui obtiendra la garde de l'enfant bien évidemment, et le petit Montero ira alors vivre avec elle dans un taudis minable de Bunken Accords, l'un des quartiers les plus chauds et les moins sécurisés de la ville. Des gangs ultra-violents y sèment en effet un véritable chaos, et les homicides y sont menés courantes. Mais fort heureusement pour le jeune garçon, le père finira par reprendre la garde de ses enfants, et ces derniers déménageront alors chez lui dans une maison et un environnement beaucoup plus convenable, à Hostel dans le comté de Cobb. Le jeune garçon est alors âgé de 9 ans et la vie commence enfin à lui sourire un peu avec cet emménagement providentiel chez son paternel. Ce dernier était en effet très prévenant envers ses enfants, et sa relation avec le petit Montero était très fusionnelle. Exerçant le passionnant métier de chanteur de gospel et amoureux fou de la musique, c'est donc tout naturellement qu'il transmis les virus du groove et du rythme à son jeune rejeton. Le jeune garçon s'était d'ailleurs épris de hip-hop et de rap, et passait des heures à écouter des artistes comme Kendrick Lamar, Drake ou Kid Cudi. La musique est alors devenue sa nouvelle passion, et à l'âge de 13 ans, il s'initiait la trompette, un instrument avant des plus ardues et des plus complexes à maîtriser. Pourtant, le jeune adolescent démontrera un véritable talent quasiment inné pour cet instrument de musique, au point même qu'il sera élu président de la fanfare du lycée. Mais contre toute attente, le petit Montero finira par quitter le groupe musical du lycée, car il craignait pour sa réputation vis-à-vis de ses jeunes camarades. En effet, le fait de jouer de la trompette en fanfare et en costume voyant était plutôt mal perçu par les jeunes lycéens, qui y voyaient un véritable signe de féminité et de manque de virilité. Ainsi, et malgré son incroyable talent pour la trompette, le petit Montero dut abandonner cet instrument et quitter la fanfare de son établissement scolaire aux plus grands dames de ses dirigeants. Car au vu de son enfance pour le moins chaotique, le jeune garçon est devenu extrêmement soucieux du regard des gens, et son manque de confiance en lui-même en était ainsi très exacerbé. C'est d'ailleurs ce qui poussera le jeune garçon à complètement se replier sur lui-même tout en se réfugiant sur Internet. Le petit Montero sera donc isolé de ce monde violent et sournois qui lui faisait de tant peur, mais il conservera néanmoins une activité sociale très développée, bien qu'elle fût virtuelle la plupart du temps. Le jeune garçon avait en effet découvert les réseaux sociaux, et il avait décidé d'en faire ses chevaux de bataille afin de conquérir la célébrité et la gloire dont il rêvait depuis si longtemps. Le petit Montero se mit donc à poster des petites vidéos à caractère comique le plus souvent sur Facebook, Instagram, et aussi sur Twitter. Il finira d'ailleurs par jeter son dévolu sur ce dernier réseau social, multipliant ainsi les tweets et accumulant des milliers de followers, qui constitueront d'ailleurs plus tard ses tout premiers fans. Car le jeune garçon caressait le rêve de se lancer dans la musique et de produire ses propres morceaux. Et en 2018, Lil Nassex décida bel et bien d'arrêter ses études, afin de pouvoir se consacrer exclusivement à la musique, sa véritable passion ultime. Il vivra alors momentanément chez sa sœur, vivotant en enchaînant les petits boulots à droite et à gauche, afin de se faire de l'argent de poche tout en produisant sa propre musique et en la postant sur Twitter. Le jeune homme tombe alors tout à fait par hasard sur une instru sur YouTube qui le séduit tellement qu'il décide de l'acheter pour y rapper dessus. Lil Nassex prend alors contact avec le producteur néerlandais Yunkio, auteur de l'instru en question, et finit par se mettre d'accord avec lui sur le prix de 30 dollars américains. Le morceau est en effet très envoûtant avec son sample de banjo tiré de la piste 34 goes 4 du groupe Nine Inch Nails, et sa douce mélopée nous rappelle l'univers fantasmagorique des cow-boys et du Far West sauvage. Lil Nassex intitulera son morceau « Old Town Road » et le met immédiatement en avant sur Twitter, son réseau social de prédilection. En bon influenceur qui se respecte, le jeune homme a la brillante idée de créer des mèmes Internet dans le but de promouvoir sa chanson, et cette stratégie s'avère très efficace. La chanson devient vite virale en effet, et des tas de challenges ont vu le jour sur Internet, comme le challenge hashtag Yeeha sur la plateforme chinoise TikTok, ce qui a permis de faire de « Old Town Road » un titre mondialement célèbre. En juillet 2019, les vidéos avaient déjà été vues plus de 67 millions de fois, et ce n'était encore qu'un début. La chanson grimpe alors à la première place du Billboard Hot 100, le prestigieux classement des 100 chansons les plus populaires aux Etats-Unis, ce qui fait de facto de Lil Nassex, une véritable star d'envigure mondiale. Le triomphe de son single « Old Town Road » est littéralement écrasant, et le jeune Montero eut vraiment du mal à s'y faire au tout début. En effet, lui, qui n'était qu'un pauvre inconnu lambda, il y a à peine quelques mois, était arrivé à surpasser la star canadienne Drake en nombre de streams, un exploit que bien peu d'artistes auraient pu réaliser. Le jeune rappeur est donc ainsi tout naturellement sollicité et courtisé de toutes parts par les plus grands labels et maisons de disques américains, était prêt à signer des chèques à 7 chiffres pour le ramener dans leur giron. Pourtant, ce sera finalement avec Columbia Records, une filiale du géant japonais Sony, que Lil Nassex signera son premier contrat professionnel en 2019. En juillet de la même année, le clip de la chanson s'en rend fin sur YouTube, et il ne tarde pas, lui non plus, à battre les records d'audience. Le clip approche les 1 milliard de vues, tandis que sa version longue, elle totalise plus de 646 millions de vues. La version audio quant à elle aura pu accumuler plus d'un milliard de diffusions sur Spotify uniquement, sans compter les autres plateformes de streaming ainsi que les radios privées et publiques du monde entier, qui faisaient tourner le titre à longueur de journée sur leurs ondes. Lil Nassex était donc devenue une véritable superstar du rap US, dont la célébrité pouvait être comparée à celle d'Eminem ou de Dr Dre, qui eux, étaient de véritables monstres sacrés du hip-hop, et qui avaient tout de même des années de production musicale derrière eux. C'est aussi le moment que choisit Lil Nassex pour faire son coming out et déclarer ainsi au monde entier qu'il était gay. Le jeune chanteur n'était pas vraiment sûr de l'impact de sa révélation sur ses fans, ni s'ils allaient finalement le soutenir ou plutôt le conspuer. Et comme il s'y attendait, les réactions étaient virulentes et les insultes commencèrent à pleuvoir sans relâche sur ses comptes sur les réseaux sociaux. Lil Nassex perdit ainsi une bonne partie de son public. Mais par la même occasion, il gagna l'estime de beaucoup d'autres, qui devinrent alors des fans quasi inconditionnels. Sa popularité ne souffrit donc point de son coming out, bien au contraire, car statistiquement, il avait gagné plus de public qu'il en avait perdu. Et malgré l'homophobie qui règne dans le milieu du hip-hop US, et les remarques désobligeantes de certains grands rappeurs, comme Fifty Cent ou Boozy Badass, Lil Nassex continue de s'affirmer sur la scène musicale américaine mais aussi internationale. Lil Nassex enchaînera alors avec les succès, et ses différents singles, comme Panini, Rodeo ou encore Holiday, sortis en 2020, cartonnent tous au niveau des hits parades mondiaux et son sens à se diffuser par les radios. Le jeune chanteur s'éloigne ainsi petit à petit du registre country, préférant en cela produire des sons originaux et qui sortent de l'ordinaire. En mars 2021, Lil Nassex sort ainsi le single Montero, Call Me By Your Name, qui récolte vite un succès quasiment phénoménal, mais qui devient aussi un titre extrêmement controversé. Le titre de la chanson est tiré du prénom de Lil Nassex, tandis que le sous-titre fait référence au film du même nom réalisé en 2017 par Andrea Tassiman et portant sur le thème de la romance homosexuelle. Mais ce ne sont pas tant les lyrics de cette chanson, ni même ses influences LGBT qui ont le plus choqué le public puritain américain, que le clip vidéo que certains ont considéré comme un véritable sacrilège et une ode blasphématoire à la gloire de Satan. Dans celui-ci, on assiste en effet à un déluge d'images démoniaques et malsaines et d'allusions sexuelles à l'extrême limite de la pornographie homosexuelle. Le clip choqua ainsi beaucoup de monde, mais il n'en demeure pas moins que le titre Montero Call Me By Your Name se classera au sommet des hits-parades mondiaux et restera à la première place des ventes pendant plusieurs semaines d'affilée. Lil Nassex, loin d'être touché par les critiques de ses détracteurs qui l'accusèrent littéralement de satanisme, décida donc de pousser le bouchon encore plus loin. Il collabore ainsi avec le collectif artistique MSCHF, dans le but de produire des baskets baptisées Satin Shoes, et qui apparaissaient justement au pied du diable dans le clip controversé. Les chaussures, des paires de Nike Air Max 97, sont noires et rouges avec un pentagramme bronze et contiendraient toute une authentique goutte de sang humain provenant des membres du collectif MSCHF. Les Satin Shoes, produites à 666 exemplaires, un clin d'œil macabre au nombre de la bête biblique, seront pourtant écoulées le jour même de leur mise en vente au prix de 1018 dollars la paire. Une belle opération de marketing qui assurera au clip une visibilité encore plus grande et qui fonctionnera parfaitement bien puisque la vidéo culmine aujourd'hui à plus de 483 millions de vues sur YouTube. Lil Nassex semble donc vouloir surfer davantage sur cette vague de provocations, et on peut dire que ça lui a été plutôt bénéfique au vu de son immense réussite commerciale et artistique. Son dernier coup d'éclat fut de se mettre en scène, en état de grossesse avancée, dans une séance de photos pour le moins obscène et immorale. Sur ces surprenants clichés, on peut en effet voir un jeune Lil Nassex arborant fièrement le ventre d'une femme enceinte tout en étant vêtue de vêtements typiquement féminins. Cette séance de photographie malsaine était censée illustrer l'accouchement de son album Montero et l'aboutissement du fruit de son travail acharné. Mais il est clair que ce n'était qu'une opération marketing de plus, censée apporter encore plus de visibilité à la sortie de son album, afin bien entendu d'en gonfler les ventes. Et les détracteurs de l'artiste vous diront aussi que ce n'était qu'un clin d'œil de plus à l'adoration de Satan et que Lil Nassex se met en scène en état de grossesse uniquement pour plaire au diable et s'attirer des bonnes faveurs. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de Lil Nassex et de son parcours hors-nomme, mais aussi de son côté pour le moins provocateur et audacieux. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada